Bonjour, je m'appelle Thierry Donnet et avec mon épouse Evendek, on a créé le projet Villa Astière, qui est un gîte. Alors le gîte est un peu également le showroom de notre entreprise qui s'appelle Zangra, on vend des objets d'aménagement pour des hôtels, des restaurants, des bars, ou plus largement pour des projets d'architecture. Et donc ici on retrouve un peu notre univers. C'est un bâtiment qui date de 1930. On est sur une architecture un peu particulière, on est sur un style qu'on appelle le style paquebot. Le bâtiment est un bâtiment assez unique, avec des lignes horizontales qui sont très marquées, et on voulait, lors de la rénovation, absolument garder son aspect esthétique. Pour nous, isoler l'extérieur n'était donc pas du tout une option, donc on s'est très rapidement retrouvé à chercher des solutions à la fois écologiques, à la fois en circuit court, pour isoler au mieux le bâtiment. Et donc en recherchant, on a trouvé assez rapidement la solution des blocs de chambre d'IsoEmp comme la meilleure solution pour ce type de bâtiment aussi. Au niveau isolation, les blocs de chambre de chez IsoEmp sont intéressants à la fois en été et à la fois en hiver. En été, on a un effet de défasage, où le mur garde sa température, et même s'il fait très très chaud dehors, l'isolation d'IsoEmp garde le froid à l'intérieur. Et en hiver, par contre, on profite pleinement de, à la fois de la capacité thermique du mur existant, et de l'isolation des blocs de chambre. On a fait le choix de plafonner, on a pris du plâtre naturel, qui est un plâtre respirant, et la mise en oeuvre n'a pas du tout été compliquée pour le plafonneur. Le bâtiment est toujours sec. Un phénomène assez étonnant, c'est qu'il s'autorégule. Il ne fait ni trop humide, ni trop sec. Lorsque le bâtiment est fort humide, c'est les murs qui absorbent l'humidité et qui le rejettent dans l'atmosphère. Au contraire, lorsqu'il fait très sec, le bâtiment garde légèrement son humidité, ce qui fait que le bâtiment est très 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 agréable à vivre. L'aspect écologique dans la rénovation était un point très important. On est en 2020, il n'est plus possible de penser à rénover sans penser à l'impact que ça a, soit positif, soit négatif, sur l'environnement. On a été très attentifs à la qualité des matériaux, à l'écologie des matériaux. Je trouve ça magnifique de se dire qu'on travaille avec un produit qui est fabriqué ici et qu'on a placé tellement facilement avec un résultat assez étonnant au niveau isolation.